Je suis technicien RD, assistant respiratoire à domicile. Mon métier consiste à installer et réviser, mettre en place des appareils respiratoires type oxygène, PPC pour l'apnée du sommeil, ventilation non-invasif. Première étape, installation de l'appareil avec un suivi du patient. On voit le patient très régulièrement au début. L'entretien se passe à peu près tous les 6 mois sur les appareils que nous avons. C'est pour changer tout ce qui est type masque, circuit, filtre, nettoyer un petit peu s'il y a besoin et refaire le point sur le traitement avec le patient. Là vous êtes avec lequel de masque ? C'est le bleu ou le blanc ? Le bleu, je crois. Il est dans la salle d'eau, il l'en avait ce matin. Au niveau de l'administratif, on est en agence certaines journées pour poster nos relevés qu'on effectue sur les machines, pour les déposer sur le site intranet des médecins pour qu'ils aient un suivi correct du traitement. Si vraiment en cas de souci, entre deux visites, le patient a besoin de conseils ou besoin d'un dépannage, il nous téléphone et le technicien qui a titré au patient leur appelle derrière pour faire le point. Il ne faut quand même pas y prendre à la légère, c'est quand même pour la santé des patients. Bien être consensueux, vérifier les paramètres des machines. Il faut aimer le contact humain. Il faut bien se dire qu'ils sont malades, il faut être patient quand même, ponctuel. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne d'intervention sur matériel respiratoire à domicile, c'est pour la dimension environnementale, trier et conditionner les consommables en veillant à la récupération des appareils et accessoires susceptibles d'être réutilisés. C'est limiter la production de CO2 lors des déplacements en organisant les tournées de façon optimum. Pour la dimension économique, c'est appliquer la démarche qualité afin d'éviter des retours après intervention à domicile. C'est contribuer à une politique générale d'optimisation de moyens de santé en accompagnant les personnes dépendantes et permettre leur maintien à domicile. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est respecter l'intimité des lieux et des personnes lors des interventions au domicile des patients, c'est assurer une médiation entre les différents interlocuteurs en alertant si besoin les personnels soignants sur la nécessité de visite à domicile.